Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec ce beau temps de saison il pleut il pleut il pleut alors parce que c'est trop facile de vous faire des vidéos où on dit que tout va bien où on a des beaux projets où tout est joli je vais vous faire une vidéo où on va vous montrer ce qui va pas dans le bus les choses qu'on a construit et qui tiennent pas et aussi les modifications qui a apporté voilà parce que on a fait énormément de choses dans le car mais forcément il n'y a pas tout qui marche nickel du premier coup et là je vais vraiment vous faire une petite vidéo on va tout vous montrer on va se retrouver à l'intérieur parce que là il fait vraiment moche faut que je vous parle d'une application que j'ai découvert pour apprendre les langues vous savez que c'est super important et depuis quelques mois j'essaie d'apprendre l'anglais moi je me suis vraiment concentré sur l'anglais parce qu'on va dire que c'est plus ou moins universel et là je pense avoir trouvé la bonne appli et je vais vous en parler tout de suite allez c'est parti follow me on se retrouve ici il fait meilleur quand même donc voilà alors je vais vous parler de cette fameuse application donc elle est assez connue c'est rosetta stone et moi ça va faire environ la troisième application que j'essaye et là je pense que j'ai trouvé la bonne voilà je pense que j'ai vraiment trouvé la bonne application je vais vous montrer tout ça comment je peux vous faire voir c'est ça non c'est pas pratique attendez bougez pas je vous balance regardez alors c'est une application qui est vraiment très simple c'est pour ça que j'ai choisi d'ailleurs vous pouvez tout rentrer vos paramètres donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai rentré que je voulais apprendre de l'anglais j'étais un voyageur donc c'était vraiment apprendre une langue pour réussir à se débrouiller quand on fait nos voyages et pour pouvoir se faire comprendre et comprendre les autres j'ai rentré aussi mon niveau donc c'est à dire 00 j'ai dit ouais vraiment j'ai rentré débutant pour reprendre les bases depuis le départ et tout doucement vous apprenez les bases vous apprenez les mots je vais vous montrer tout ça d'ailleurs regardez vous voyez mettons la petite fille le petit garçon et à quoi ça correspond un girl et ben ça correspond à une fille et là vous tapez tac un girl et vous tapez sur la petite fille j'ai eu bon pareil avec le boy un boy je clique sur le petit garçon et voilà et ça je l'ai déjà fait en fait ça c'était vraiment le tout début mais ça nous permet de je sais il y en a ils vont se dire oui mais c'est super simple ben oui mais pas pour moi donc ici je suis passé sur le guide linguistique où j'ai fait toute ma leçon qui a duré environ 20 à 25 minutes c'est ça et après il ya la prononciation le vocabulaire la grammaire et au fur et à mesure des étapes et ben on apprend et le niveau il monte tout doucement après ce qui est super intéressant c'est qu'en fait tout n'est pas traduit et c'est là où c'est bien il vous donne une phrase en anglais et en dessous vous avez mettons une petite image les les monsieur sont en train de faire à manger là il vous donne la phrase et ça vous trouvez la bonne phrase et le fait que tout ne soit pas traduit et c'est beaucoup plus intuitif et ça rend beaucoup mieux donc je trouve ça super intéressant j'ai déjà commencé à parler je sais dire enfin tout doucement les et zéart tout ça chez is ça quand c'est une femme quand c'est plusieurs femmes quand c'est un homme quand c'est plusieurs hommes ça paraît tout simple peut-être pour vous mais pour moi qui n'ai pas voulu apprendre l'anglais étant jeune je voulais pas et je pensais que ça servait à rien alors qu'en fait c'est super intéressant et ben là tout doucement je commence à réapprendre les bases il ya même des choses que je me souviens que j'avais appris à l'école au final et je trouve que c'est chouette à ce niveau là c'est un travail qu'il faut faire tous les jours forcément ça va pas se faire tout seul c'est pas l'application qui va faire le travail à notre place et des fois en fin de en fin de séance c'est assez fatiguant donc c'est que ça fonctionne vraiment bien parce que c'est que ça rentre et c'est le principal donc je vais vous faire voir vite fait là sur l'écran on a des leçons le sont un jour 1 pour commencer le son principal donc moi les fini c'est parfait on a le guide linguistique rencontrer des personnes il ya neuf expressions donc ils servent vraiment spécifiquement pour le voyage prononciation vocabulaire grammaire ensuite on a le jour 3 30 minutes le jour 4 on a de la grammaire prononciation phrases élémentaires tout ça ça peut être fait sur une journée ça nous fait environ 40 minutes oui c'est pareil tout est bien rangé et on passe pas des journées entières à faire du vocabulaire ou des journées entières à faire de la prononciation tout est à chaque fois bien varié suivant les jours et c'est une application qui est vraiment bien étudié c'est une application qui est connue dans le monde entier comme les oeuvres à drouillard for ever moi je vous la présente parce que je l'adore et parce qu'elle a fait ses preuves vous savez qu'on vous présente pas des produits qui fonctionne pas la voilà c'est une application qui a fait ses preuves vous pouvez y aller les yeux fermés vous avez en plus un code promo c'est ça de combien donc l'application s'appelle rosetta stone et on vous a dégoté un petit code promo qui vous permet d'avoir 50% 50% c'est pas rien normalement vous êtes sûr d'y arriver il y aura plus d'excuses et je tiens préciser que ce n'est pas que pour le voyage ça peut aussi faire un complément pour vos enfants à l'école et parce que j'en parle parce que nous c'est exactement ce qui se passe avec les nôtres et c'est vraiment un plus et c'est vraiment adapté à tout le monde nous on s'est centré sur le voyage après et c'est sur l'anglais mais après il ya d'autres langues il ya plein de langues que vous pouvez apprendre l'espagnol italien enfin et j'en passe donc nous on s'est concentré sur l'anglais sur le thème du voyage parce que ça nous correspond après vous allez trouver votre méthode à vous qui va vous correspondre et vous aurez l'application rosetta stone qui va être adapté à vos besoins c'est ça qui est cool exactement voilà je tenais vraiment à vous parler de cette application ça fait déjà plusieurs semaines que je dois vous en parler et là je suis content de l'avoir fait on passe à la suite on va vous parler de tous les petits défauts qu'il ya dans le bus les petites améliorations à faire et vous allez voir qu'au final il y en a un petit peu je pense j'aurais bien aimé qu'il y en ait moins il y en a quand même un petit peu y en a pas tant que ça mais quand même il y en a un peu donc on je vais vous montrer tout ça et ça sera fait je pense quand il fera beau déjà parce que là on n'a pas trop envie de bricoler de toute façon si on avait envie il fait que de pleuvoir ou alors il fait froid et la motivation n'est pas là du tout et vous aurez la vidéo mardi de l'entretien que je vais faire avec jean-philippe il nous a dégoté un petit un petit hangar dans le 37 donc nous ça va nous faire moitié route quasiment il ya un petit peu plus de route que nous et on va se on va se rejoindre un hangar chez un chez des amis à lui qui sont viticulteurs et là on va pouvoir faire toute la révision du car à l'abri et ça ça va être chouette parce qu'ils annoncent encore de l'eau mais c'est pas grave ils annoncent de l'eau ce week-end et vous savez que samedi là on est en train de faire la révision et tout normalement devrait bien se passer il me reste juste à trouver il me reste juste à trouver de l'huile hydraulique pour la pompe hydraulique du ventilateur de radiateur de moteur je vais y arriver et et voilà allez c'est parti go place aux défauts a été bien placé celle là non vas-y t'aurais fait mieux toi content lucas il a dit son premier mot papa mais il a dit à sa façon il m'a appelé caca c'est déjà bien non ouais c'est bien moi je m'en fiche dit maman alors on commence par les choses qui ne vont pas trop c'est pas des choses qui sont super importantes mais ben voilà c'est des choses qu'on va sûrement refaire donc le balatome c'est bien mais en fait ça bouge si tu peux filmer un taux par terre le balatome par endroits ça fait des petites vagues en fait voyez ce que je veux dire j'aurais dû mettre plus de deux doubles faces pour le coller et de toute façon c'est pas bien grave et en fait on a le le plancher qui est en train de s'affaisser un peu du couloir il s'est affaissé mais là il bouge plus donc voyez ça fait une petite bosse et ça moi ça me gêne parce que justement ça fait une petite bosse donc je pense que l'année prochaine tranquillement je pourrais le refaire et j'utiliserai notre méthode je vous la montrerai de toute façon mais je pense que j'utiliserai notre méthode pour vraiment retrouver un plancher bien lisse et le balatome je sais pas si on le gardera parce qu'il a déjà pris plein de coups et voilà c'est pas super costaud et on n'a pas trop la possibilité de trouver des balles atomes qui sont hyper costauds et ça c'est dommage voilà déjà pour un petit défaut et quelque chose à moi en tout cas qui me plaît pas et aussi les trappes les trappes ça va pas parce que ça laisse passer la saleté je vais vous faire voir dans la chambre ça laisse passer un peu la saleté partout donc il aurait fallu je mette des réglettes en alu pour que ce soit plus propre et que ça passe mieux alors la machine à laver c'est une très grande marque sur dans l'ancien car on avait une machine à laver qui était de moins grande marque et elle marchait mieux et elle consommait moins d'eau celle là elle vibre beaucoup et elle consomme énormément d'eau même si on a même si on n'a pas beaucoup de linge et qu'on essaie de régler les programmes elle consomme beaucoup trop d'eau et ça c'est vraiment dommage après elle est toute neuve donc on est partagé entre deux trucs on se dit on fait quoi on la garde on la change pour l'instant la garde on est pas prêt de la changer mais voilà ça ça reste ici puis il ya des fois quand elle vu comme elle vibre beaucoup et ben quand elle est sort et ben ça fait couler un peu d'eau par terre donc super pour une machine de cette marque là et enfin c'est vraiment dommage là c'est les choses qui vont pas je vais tout mélanger les choses qu'on a acheté qui servent à rien chauffage électrique il est très moche il prend de la place et on s'en sert jamais j'aurais dû acheter au pire une petite chaudière électrique de 2-3 kilowatts que j'aurais branché directement sur mon chauffage mais ça j'y ai pensé qu'après voilà si on savait tout avant on ferait pas de conneries mais ça permet d'avancer justement toi c'est pareil le chauffage il est très moche tu n'aimes pas il n'est pas du tout adapté au déjà à l'endroit l'emplacement on va basculer on va basculer sur le chauffage on a le chauffage qui est mieux réparti dans la chambre dans les chambres salle de bain jusqu'à ici et ici on a un petit point petit point froid donc je pense que par la suite on rajoutera ici un tout petit radiateur à eau fin qui sera branché directement sur le chauffage central parce que j'ai les tuyaux qui passe par là et au niveau des deux canapés qui sont devant le bus derrière la cabine je vais intégrer à l'intérieur derrière les canapés je vais tout démonter et je vais intégrer deux petits sèche serviettes pourquoi parce qu'ils sont fins et j'ai sept centimètres de vide derrière les canapés donc là je pourrais venir intégrer des petits sèche serviettes et ça va mieux répartir la chaleur j'ai découvert aussi que quand la chaleur elle passe dans un coude ça chauffe plus que dans une droite si c'est pour ça que oui j'ai un coup de là bas j'ai plus de chaleur qui sort que sur mes lignes droites ici donc ici c'est la cuisine j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de chauffage j'ai juste mes tuyaux qui passe pour enlever l'humidité et la condensation qui se trouve sous les meubles donc ça c'est vraiment bien et il manquait vraiment un point chaud au niveau des canapés c'est normal en ligne droite le chauffage il il file arrivé au coude et un virage et la lentille c'est exactement ça et du coup il disperse mieux sa chaleur et ben tu as entièrement raison charlotte tu as entièrement raison ma petite charlotte c'est exactement ça ensuite nous allons passer au papier peint le papier peint ça va ça va c'est bien le papier peint vous pouvez en mettre à condition de ne pas avoir d'enfant parce que lucas il nous a déjà déchiré la moitié de son papier peint au niveau de sa tête de lit et ensuite on avait ces deux façons pour le coller colle à papier peint standard pour tout papier peint et j'avais l'idée que le coller aussi avec de la colle à fibre de verre donc les endroits où on a collé à la fibre de verre il a tenu les endroits où on a collé à la colle à papier peint il commence à se décoller un peu de partout et ça c'est bien dommage je vais vous montrer ça donc voyez dans les coins là bas ça commence à se décoller si on tire ça se décolle j'en ai mis beaucoup ça se décolle tout regarder oui tout se décolle en fait tiens va regarder profisant pour montrer en bas aussi les trappes regardez j'en profite pour vous montrer la trappe il ya toutes les saletés qui tombent surtout avec les enfants vous savez que les enfants voilà quoi il ya toutes les saletés qui tombe dans les rainures et je pense que l'air il fallait mettre des petites baguettes en alu coupé en angle pour que ce soit propre et je pense que ça sera fait par la suite on continue avec le papier peint regardez celui là ça colle pas super bien sur l'osb pourtant on avait mis un vernis ici j'avais du papier peint qui est entièrement décollé jusqu'ici et je les recoller avec de la néoprène tout simplement mais j'avoue ça fait pas propre du tout et je pense que par la suite on changera on changera le papier peint et l'idéal serait trouvé un genre de plaquage par contre les endroits ça bien tenu ce qu'il ya un peu de bon quand même les endroits ça bien tenu c'est mon ami des petites protections voyez où on a protégé tous les dents et j'en regarde ici tu peux faire voir celui-là celui-là papier peint se décolle pas forcément le champ il est nickel et ça tient super bien des avantages aussi du papier peint c'est quand les enfants et font des traits sur les portes tu peux faire voir et ben ça a du mal à s'en aller voyez les tâches tout ça c'est les enfants la chambre des enfants la chambre de lucas regarder bas que de lucas que de lucas banan théo il s'est déjà amusé à mettre du crayon et du stylo dans sa chambre théo il a fait toute une ligne de stylo dans un coin tout en haut avec un stylo on sait pas qu'il obi bien sûr le joint on est au en acrylique donc bon ben après vous aime bien c'est les enfants regardez comment il a commencé à tout déchirer en même temps c'est pas dur donc lucas il sait très bien il peut vous expliquer lucas comment décoller le papier voyez ça se décolle super bien donc ça c'est vraiment un problème et c'est dommage parce que ça finissait bien il a fait là aussi voyez ce que je veux dire c'est dommage parce que ça faisait une belle finition mais au final ça tient pas le papier il est costaud si vous voulez c'est juste qu'il faudrait trouver un moyen de mieux le coller de trouver une colle qui colle beaucoup plus fort et surtout de tout protéger les champs mais là là c'est lui qui a cherché parce que j'avais mis un joint et où j'avais fait ça bien il a réussi à crater à décoller le papier par le petit vicieux le papier se décolle un peu ici alors le sèche serviettes il fonctionne super bien par contre j'aurais dû lui mettre un thermostat d'ambiance pour le régler genre à 18 degrés ou 20 degrés parce que là quand on aime chaud dire c'est 27 28 degrés qui fait dans la salle de bain charlotte ça lui va c'est pas un souci voilà c'est juste ça c'est juste une petite modif sinon salle de bain on est bien quasiment partout la porte elle a bien tenu tout est ok la salle de bain franchement c'est l'endroit où voilà il y a des petites finitions à faire salle de bain et toilette faudrait qu'on mette un champ salle de bain toilette on n'a pas y touché voilà on va dire que vraiment les gros défauts c'était ça c'était vraiment les papier peint et le sol vous allez dire c'est ce qu'il ya de plus chiant à faire en fait les murs et puis le sol faut trouver un truc qui qui soit costaud qui se lave bien et qui soit pas non plus trop cher et pas trop lourd à poser alors ici on a un petit souci de condensation c'est la seule partie qui reste encore métallique qui en contacte un peu avec l'extérieur voyez la mousse elle en dessous donc c'est nickel et j'ai juste un petit pont thermique sur ça et ben ça met de l'eau voyez ça met de l'eau partout donc le matin je reçois avec une petite serviette éponge qui sert uniquement à ça et quand il pleut pas j'aère tout simplement voilà pour faire un petit courant d'air donc là enfin je trouve une petite astuce déjà pour cacher le pour cacher ça la finition faire une petite finition et en même temps ce soit un petit peu isolant pour éviter que ça condense voilà ce petit rideau n'est pas très pratique c'est pas très pratique et ça tient pas parce que les enfants ils sont tout le temps train de le fiche en l'air quand ils viennent nous voir et ça fait du bruit la nuit quand on doit les faire pipi ou quoi et ben on fait ça et ça fait du bruit et du coup ça avait tout le monde voilà si vous avez si ça peut vous servir je pense que j'aurais dû mettre plus un rideau alors ici j'ai un petit problème aussi c'est que j'ai voulu faire des choses assez légères et j'ai pris un contreplaqué de 1 cm d'épaisseur et en fait on n'a pas de rigidité donc à force que les enfants ils montent dans leur lit et ben vous voyez pas là mais toute la planche est vrillée donc j'aurais dû mettre au pire un osb au moins de 18 millimètres pour faire quelque chose de bien plus costaud et j'aurais dû mettre le revêtement tout de suite parce que là vous avez vu je sais pas comment ils font pour salir les enfants autant mais tout est sale et ça on peut pas rattraper et bon bah c'est pas grave parce que toute façon faut que je change la planche donc tout ça c'est des petites modifications qui vont être faites au printemps je pense vous voyez ça a beau être le deuxième bus il ya des choses qu'on met qui tiennent pas où il ya des choix qu'on fait qui sont pas forcément les bons et c'est pas parce qu'on a déjà aménagé qu'on peut pas se tromper tout simplement mais moi je tenais vraiment à vous montrer toutes ces petites choses là j'aurais préféré vous montrer que tout aille bien en fait mais non il ya des petits défauts il ya des choses qu'il faut refaire aussi on a aussi là à finir je dois mettre une baguette mais bon ça c'est c'est pas forcément super bien grave non c'est pas toi c'est quoi qui t'a le plus ce qui dérange le plus dans les trucs qu'il faut refaire la tapisserie la tapisserie ouais c'est vrai que maintenant tout est posé les meubles et tout franchement ça va être une vraie galère à refaire mais tu m'as dit qu'il existait de la colle en bombe ouais la néoprène voilà donc on peut peut-être essayer de faire avec ça pour dépanner pour deux ans je ne vois pas du tout refaire toute la tapisserie quoi c'est juste pas possible parce que on a de la chance c'est que dans le salon et cuisine ça bouge pas non c'est pour ça elle est bien posée elle est bien posée elle est super bien posée elle est magnifiquement bien posée là elle est belle je trouve et forcément mais il ya vraiment des petits coins vraiment au niveau des laits en fait qui ça se décolle un peu quand tu vois les jonctions et dans les coins donc je me dis un petit bout de colle même à la bombe ça serait bien ça serait bien de le refaire ça pourrait ça pourrait nous permettre de tenir mais moi je sais que dans le temps ah ben ouais je le sais aussi ça va ici ça me gêne pas du tout mais moi ben tu vois regarde ça se décolle là bas au niveau des prises voilà chaque jonction ça se colle ça se décolle et on avait fait ça en canicule si l'on était de la colle ça regarde ça sécher direct ça a débordé tout là basse et ça fait pas très beau d'ailleurs mais je sais pas ce qui s'est passé est ce que le chaud le froid est ce que je sais pas le temps et le bois c'est pareil on était avec clément et diana avec le smi vous avez vu c'est du bois c'est joli mais c'est ce que je lui dis je fais si tu as un gamin qui met un coup de crayon ah bah ouais pas c'est fichu c'est fichu moi j'aimerais bien trouver quelque chose de lisse qui se lave si jamais voilà il met un coup de marqueur parce que le petit lui il va font les marqueurs sont bien rangés sont mieux rangés que certains produits qui pourraient être dangereux parce que le marqueur lui on laisse diminuer tout seul si on fait pas gaffe il va tout faire des dessins partout la tapisserie ce qui était bien c'est que c'était pas cher et surtout c'était pas lourd mais ouais c'est super léger facile à poser et ça on trouvait que ça finissait super bien moi franchement je regrette pas du tout d'avoir mis la tapisserie c'est juste que ouais effectivement certaines jonctions ben ça se décolle mais moi j'essaierai bien la bombe je m'engage à tout recoller à la bombe ouais carrément voilà vous savez tout j'espère vraiment que cette vidéo pourra servir pour le choix des matériaux et puis ben voilà comme je vous ai dit on fait pas toujours tout bien et forcément des petites erreurs à droite à gauche et c'est très important de les montrer de les partager à mon avis à mon avis par contre un truc super c'est magasinière je suis super content je la vois là je la vois la gazinière ouais top gazinière gaz avec un four grill électrique qu'on sert quasiment pas jamais même chaleur tournante donc c'est un four tout gaz avec chaleur tournante et ça c'est trop bien comme on a une chaleur tournante tout est réparti dans la chaleur elle est répartie dans le four et ce qui fait qu'on fait tout avec ça les gâteaux les trucs et tout mais franchement c'est trop j'en suis trop contente si vraiment on a besoin on allume le gris en haut ça dure quoi en général quatre cinq minutes et ça fait un petit coup de cuisson supplémentaire hop ça grille ça gratine et puis après on le coupe on fait ça que quand on a beaucoup de batteries voilà on va pas faire ça si on est à 60% on s'en est servi une fois ouais ouais mais franchement s'en sert pas mais au niveau du four c'est vraiment top j'en suis vraiment contente il y a 90% de choses qu'on a fait qui vont fonctionner du premier coup il reste les 10% qu'il va falloir améliorer et changer tout de suite et plus tard dans le temps c'est comme ça on peut pas faire tout du premier coup en fait je pense qu'il faut faire cinq ou six bus pour avoir le bon c'est ça non plus super grave en soi non c'est pas grave tu m'aurais dit si ça peut vous éviter de faire les conneries voilà faut tout changer ça c'est cela non franchement ça va c'est qu'il y aura un gros chantier pour la cuisine aussi je pense parce que moi tu sais ce que j'aimerais bien faire pour le sol maintenant que je sais que le sol il bouge pas du tout enfin les côtés le mieux faut faire des renforts qui soit vraiment plus costaud il faut mettre une grosse épaisseur il ya pas là il faut on peut pas vous pouvez mettre autant de renforts que vous voulez si vous mettez une petite plaque comme nous on a mis du 15 ou du 18 mm et ben ça suffit pas et si on reprend les trappes d'origine il ya une épaisseur de bois comme ça et ça n'a pas bougé voyez ce que je veux dire parce qu'avant les gens ils marchaient dans le couloir et marcher sur les trappes avec quatre boulons et bien l'épaisseur elle est comme ça donc je pense que vous pouvez mettre autant de petits renforts que vous voulez en travers ça bougera toujours plus de renfort c'est à dire plus de grincement possible alors que si on aurait fait de chaque côté des tasseaux qui posait au fond du couloir et qui était pas fixé sur les côtés du couloir comme j'ai fait eh ben on aurait moins de grincement et je pense qu'il faut mettre au moins 30 mm d'épaisseur de planche au milieu pour être sûr que ça ne s'affaisse pas et que ça bouge pas quand on marche dessus parce qu'en plus on est en plein dedans quand on marche ou piétine et ça je pense que je vais changer au printemps prochain si on fait un gros voyage je pense que faudra que ce soit fait avant voilà du coup toujours avec un bel atome en revêtement bah j'aurais pensé plus à un bon parquet flottant en fait en plus ça va parce que parquet flottant tu peux faire tomber ça bouge maintenant ça bouge quand tu roules on a eu le avec c'était un parquet flottant pvc je jouais quand même c'était censé ne pas bouger à étudier à étudier moi je suis pas pour pour les marchés en bois ça c'est sûr c'est pas du bois c'est du stratifié c'est quand même dans notre maison ça a bougé ça faisait des vagues c'est vrai oui gonfler parce qu'on l'avait collé sur les murs on savait pas si si après bah si après j'ai passé un coup de meuleuse tout autour pour laisser un jour ah si je m'en souviens et ouais c'est vrai ça s'ouvre et moi je te dis ça va grincer ça ouais ouais bon à étudier tout ça à étudier ce qu'il en est de la porte arrière la porte du milieu la porte qu'on sert jamais voilà on nous avait dit non il faut pas la condamner parce que nous on voulait la condamner non faut pas la condamner au final on a fait un truc amovible qu'on peut condamner ou pas et en fait on s'en sert jamais on s'en sert jamais donc on aura tout la condamné rentrer ici en fait on a pris l'habitude de rentrer mais il ya des fois ça serait peut-être bien de rentrer là ouais mais on va tout pourrir mais là ça nous fait un sas parce qu'on a mis une petite couverture qu'on déroule vous savez et ça nous fait un petit sas donc on change nos chaussures là bas et ensuite on rentre en chaussons et c'est pas mal que là on aurait tous alli direct mais c'est ça voilà donc il ya quand même pas mal de bons mais il ya un tout petit peu de choses à rectifier qu'on fera tranquillement voilà sur ce on vous laisse on espère que du coup ça vous ça vous aidera dans les prochains dans vos aménagements s'il y en a qui aménagent mettez des petits pouces pas dans le nez prenez soin de vous et on se retrouve mardi prochain pour une vidéo mécanique on va vous présenter tous les produits meca run j'ai hâte d'essayer ses produits de nettoyage et ses produits d'entretiens pour moins consommer tout ça surtout pour la boîte de vitesse j'espère que mes vitesses vont être un petit peu plus souple et j'ai surtout toutes les huiles voilà changer toutes les huiles après ça on sera tranquille mécaniquement parlant on sera tranquille et ça c'est chouette prêt pour le grand voyage après il manquera plus qu'à recevoir un petit coup de filet adréal qui me dira c'est bon on peut venir chercher vos papiers ouais projet c'est pas encore arrivé on attend toujours là dès qu'il ya 0 de 41 et non c'est pas mais bon ça va arriver on y croit on y croit voilà c'est ça à dimanche pour le live 18 heures attention et plus 19 heures vous avez été nombreux à voter et vous voulez le live à 19 heures 18 heures vous voulez live à 18 heures plutôt que 21 heures on a fait un sondage sur instagram et vous préférez 18 heures donc on reste à 18 heures heures d'hiver on va dire ça comme ça sur instagram et facebook voilà donc dimanche rendez-vous pour le live à 18 heures et mardi prochain pour la vidéo de la révision mécanique de captain voilà gros bisous bye bye à bientôt ciao je mets un petit bêtisier à la fin parce que je crois qu'il y en a là non j'en mets un ou pas attends faut que j'arrête de rigoler j'en mets un petit bêtisier ou pas et je vous mets un petit bêtisier après vous regardez un petit bêtisier après allez ciao bye bye et là on va se retrouver à l'intérieur parce que l'agent et là on va se retrouver à l'intérieur parce qu'il fait vraiment un temps de salopard et on va se retrouver à l'intérieur parce qu'il fait ça le temps dehors je vais rien dire c'est pas tout mauvais mais il faut savoir bien la coller c'était bien celle là aussi non non parce qu'elle était très bien non mais ma blague c'est bon ouais mais j'ai pas fait bien je pensais que tu allais aller là moi vas-y on peut le refaire voilà un bisou bisous prenez soin de vous bye bye à bientôt j'ai pas fait bien je vais